Depuis un mois, l'entraîneur espagnol du billet à handball, Eitor Echaburu, donne le ton. L'objectif, être prêt pour attaquer la nouvelle saison en deuxième division professionnelle. Le club Bernays garde le groupe qui a terminé sixième la saison passée. Seuls trois nouveaux joueurs arrivent. Le montpellierain Loïc van Kouvenberg joue au poste de pivot. L'international belge Thomas Bollers est arrière gauche. Et l'arrière serbe Mirko Popovic arrière droit. Des joueurs de première division expérimentés. J'espère qu'on est capable de jouer minimum play-off. Pourquoi pas monter direct, mais on verra. C'est vraiment dépendant de beaucoup, beaucoup de choses. Tous les postes sont doublés, c'est bien pour faire la rotation, pour tout le monde y jouer. C'est vraiment très, très, très bien pour le club aussi. La deuxième division rejoint cette année la Ligue nationale. Cette structure gère le handball professionnel. Le BHB a validé son budget devant cette instance, il est 2,3 millions d'euros. Des moyens limités, mais qui n'empêchent pas les ambitions pour ce club, qui a connu la Ligue 1 il y a trois ans. Le retour en élite reste un objectif. Je pense que sur le papier, on a un meilleur effectif. Mais l'objectif pour nous, c'est de jouer le play-off. On sait que c'est très difficile parce que dans notre championnat, il y a de très, très bonnes équipes. Mais on va essayer de jouer le play-off. Premier match le 9 septembre à Massy. L'ouverture au Sporting d'Est se fera le 23 contre Nancy. Les favoris cette année s'appellent Chartres et Tremblay en France.